19h32 sur France Info, c'est l'heure de l'instant politique. Gilles Bornstein reçoit ce soir Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir Adrien Quatennens. On a appris cet après-midi que la CGT est appelée régulièrement à la grève à la SNCF en juillet et en août. A quoi ça sert de faire grève alors qu'il est maintenant quasiment sûr que la réforme s'appliquera et que les salariés n'obtiendront pas grand-chose de plus ? Ça sert d'abord à faire la démonstration que la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'Assemblée nationale. Qu'elle peut continuer. Alors c'est clair que pour les usagers c'est compliqué puisque la grève il faut la subir mais il faut aussi la subir pour celles et ceux qui la font. Parce que la grève ça coûte aussi pour ceux qui la font. Et moi je le dis aux usagers qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que vous aurez plus à subir des conséquences de la réforme que des semaines de grève que vous subissez actuellement. Mais ils auront les deux là, ils auront les deux, ils subiront le coût de la grève et la réforme parce qu'on le sait maintenant, vous avez perdu, c'est un rapport de force, vous l'avez perdu et il n'obtiendra pas. Vous avez raison de dire que c'est un rapport de force, c'est Emmanuel Macron qui a posé les choses uniquement en termes de rapport de force mais nous considérant que la bataille n'est pas terminée, qu'il y a une bataille de l'opinion à mener. Il faut faire comprendre, vous savez le gouvernement essaie de jouer le cloisonnement entre les cheminots grévistes et les usagers mécontents. En réalité, moi je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée, les cheminots et les usagers c'est un même combat puisque c'est ce qu'on va faire du rail public qui est en cause. Concernant les cheminots, est-il responsable en gros de leur demander de jeter de l'argent par les fenêtres alors qu'on le sait, voilà, ils n'obtiendront plus grand chose ? Moi je pense qu'ils peuvent encore obtenir beaucoup. Est-ce que c'est comme ça qu'on va être le souvrier ? D'abord, nous devons maintenir le niveau d'exigence qui consiste à dire personne dans la majorité, je vous dis bien personne, je me défie d'en trouver un seul, une seule, qui peut nous faire la démonstration que l'ouverture à la concurrence va améliorer quoi que ce soit du service. Voyez-vous, la raison est du côté des grévistes. Vous regardez ce qui se fait par exemple au Royaume-Uni, il y a deux tiers des Britanniques qui veulent revenir en arrière sur ce qui a été fait. Les prix ont augmenté de près de 30%. Vous avez des ménages qui consacrent des gouillages jusqu'à 14% de leur budget mensuel pour se déplacer. C'est une ouverture vers la privatisation du rail public. Nous ce que nous disons très simplement et de manière très courte, c'est que cette réforme ne va rien améliorer. C'est de la pure vision idéologique. Donc bien évidemment le vote a eu lieu, vous avez raison de le préciser. Combien même vous aurez raison ? Est-ce qu'il ne faut pas à un moment de savoir arrêter une grève, dire bon bah d'accord, on pense qu'on a raison mais voilà. L'opinion ne nous suit pas. Écoutez M. Bernstein, si face à un gouvernement qui ne veut pas entendre raison, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, et visiblement ça vous ne le contestez pas, si vous avez une meilleure méthode que ces formes de mobilisation pour pouvoir faire entendre raison au gouvernement, je suis preneur. Pour le reste, vous savez aussi que les syndicalistes vont avoir à négocier le contenu des conventions collectives. Et quand on voit y compris ce qu'a pu mener la bataille en termes par exemple du fait qu'on ait instauré le mot incessibilité dans la réforme alors qu'au début on n'en voulait pas, je considère que la bataille paye, même si elle ne paye pas suffisamment. Donc il faut pouvoir la continuer. Mais je le dis vraiment parce qu'ils sont encore en train de jouer, comme c'est bientôt les vacances scolaires, le clivage entre usagers et cheminots. Moi je le dis, cette bataille, la bataille que mènent les cheminots n'est pas une bataille pour eux-mêmes. C'est ce que nous allons faire du rail public et honnêtement, pour vous le dire clairement, moi je considère que face aux défis que nous aurons à solder, au premier duquel notamment le défi climatique, nous avons besoin d'autre chose que ce type de réforme pour la SNCF. Regardez juste un instant sur le fret, plus on a libéralisé le fret, vous avez un report des camions vers les routes, on marche complètement sur la tête, y compris en termes de pollution ou même en termes de sécurité, puisqu'on débat notamment des 80 km heure. Il y a quelque chose qui est une pure vision idéologique. Moi je ne demande que toujours à être convaincu, personne n'a pu me faire la démonstration que la concurrence améliorait les choses. Je ne dis pas qu'elle ne soit jamais efficace, en l'occurrence on le voit bien, quel que soit le secteur, de manière purement idéologique, jusqu'à créer des marchés complètement artificiellement, la concurrence s'applique à tout. Ça ne fonctionnera pas mieux. Parlons de la crise des migrants. Angela Merkel et le président Macron, hier ont envisagé la création, alors je lis, de plateformes de désembarquement régional. Bref, ce sont des centres pour faire le tri entre les migrants qui relèveraient de l'asile et ceux qui ne relèveraient pas de l'asile. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? D'abord, c'est une manière finalement d'éloigner nos propres frontières sans cesse. On avait la question des hotspots qui avait été posée. Moi personnellement, je tire mon chapeau à celles et ceux qui arrivent à faire le tri entre les différentes misères. Je pense véritablement que la question migratoire n'est pas prise par le bon bout. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui, on parle de 68 millions de migrants forcés, parce qu'il faut quand même le rappeler sans cesse quand on parle de migration, l'immigration est une souffrance. Ce n'est pas un choix qu'on fait de gaieté de cœur. Là, il y a 68 millions de personnes actuellement qui sont poussées à la migration. Pour des causes multifactorielles, il y a les guerres et les conflits, notamment au Moyen-Orient. Il y a la question climatique et il y a aussi la question, qu'il faut quand même le dire, des accords commerciaux inégaux. Donc souvent, on est responsable qui pousse aussi à la migration. Donc je pense que réfléchir les choses comme ils le font, uniquement en termes de comment on va améliorer l'éloignement, comment on va accélérer les procédures, voir comment on va criminaliser finalement le fait de migrer. Honnêtement, quand en France, on passe de 45 jours de rétention à 90 jours... C'est un autre... Oui, mais là, clairement, c'est de la détention, c'est de la rétention. Il y a un relatif consensus dans la classe politique pour dire qu'il faut différencier entre ceux qui relèvent de l'asile et effectivement, l'asile est une tradition française et ceux qui viennent pour avoir une vie meilleure, ce qu'on appelle l'immigration économique. Si je comprends bien, vous ne trouvez pas cette séparation pertinente. Mais M. Bernstein, la migration économique, elle est aussi le fait d'une souffrance, il faut bien le voir, et d'une incapacité. Voilà, c'est juste pour savoir. Moi, je vais vous dire, non, la solution qui me semble être la bonne, d'abord, plusieurs choses. Ce que nous ne faisons jamais dans tous les débats politiques sur la question migratoire, c'est parler des causes et de la manière dont on peut les traiter. Je pense que les choses ne sont pas suffisamment faites de ce point de vue. Donc nous, nous en appelons par exemple à la création d'un organisme international, parce que c'est à ce niveau que ça se gère, sous l'égide de l'ONU, qui puisse véritablement travailler à une coordination des différents pays sur cette question migratoire. Figurez-vous que d'ici à 2050, si on écoute les projections du GIEC, ce n'est pas 68 millions de personnes, c'est des centaines de millions de personnes qui vont être poussées de toute façon à quitter leur pays. Donc on va devoir traiter cette question. Ensuite, au niveau européen, tout de même, la manière dont cette crise a été gérée, eh bien la démonstration que l'Union européenne parvient toujours à être conséquente et à se coordonner quand il s'agit d'imposer des budgets d'austérité, quand il s'agit d'imposer sa vision libérale. Par contre, quand il s'agit de traiter rationnellement la déplaçation de la solution, il n'y a plus personne. Regardez, la crise syrienne, quand il y a eu 160 000 personnes à nos frontières, l'Union européenne a été incapable d'avoir une bonne clé de répartition. Donc ça passe par la coordination au niveau européen. Dernier point, deux choses. Les règlements de Dublin, les règlements de Dublin, qui font que les démarches administratives doivent être faites dans le pays par lequel la personne est arrivée, font que, par exemple, des pays comme la Grèce et l'Italie, dont on sait qu'elles sont des portes d'entrée, subissent à plein régime les conséquences. Et ensuite, M. Macron avait dit que, sur le Brexit, si le Brexit était voté, il faudrait qu'on puisse discuter des accords du Touquet. Le Calaisy n'a pas à être le garde frontière de l'Angleterre. Je voudrais qu'on reste sur la question. On voit ici les passagers de l'Aquarius qui sont sur le port de Valence. Question précise, la France a dit que ceux qui souhaitaient venir en France et qui relevaient de l'asile pourraient venir en France. Est-ce que vous, vous souhaitez qu'on accueille tous ceux qui veulent venir en France qu'ils relèvent ou pas de l'asile ? Pour ces passagers-là. On connaît bien l'anathème selon lequel on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. C'est un peu facile de dire ça. En attendant, on a aussi un devoir d'humanité. Et aujourd'hui, moi, je considère que... Donc oui. Comparativement, non, je ne vous dis pas oui. Je vous dis que comparativement à ce que font d'autres pays européens, la France peut mieux faire, peut prendre une meilleure part. Mais ça participe, je vous l'ai dit, d'une coordination. Nous avons un devoir d'humanité qui nous dépasse et qui fait qu'on doit effectivement se coordonner. Et la coordination dépend des autres. Pour ce qui dépend de nous, vous dites qu'il faut en accueillir davantage. Vous remarquerez quand même, et je le redis pour terminer, que sur la question de l'Union européenne, sur d'autres sujets, notamment économiquement, visiblement, l'Union européenne arrive à mener des réformes, à exiger des directives libérales. Et là, on trouve finalement qu'il n'y a pas de point de désaccord. Sur la question migratoire, il n'y a pas de coordination et c'est bien tout le problème. Alors, il me reste 30 secondes. Quelle solution plus rationnelle ? 30 secondes pour faire deux petites questions politiques. Vous aviez ici envisagé d'être candidat à la mairie de Lille. Où en est votre réflexion ? Est-ce que vous le serez ? Est-ce que vous ne le serez ? Je me souviens que vous m'avez posé la question la dernière fois, mais je vais vous répondre une bonne fois pour toutes dans le timing, parce qu'en réalité, ce qui se passe à Lille, c'est que Martine Aubry avait annoncé en 2014 que c'était son dernier mandat et qu'elle ne serait pas de nouveau candidat. Donc, il y a une responsabilité d'assurer la transition. Alors, moi, je ne parle pas pour moi-même. Évidemment que compte tenu des résultats de la France insoumise dernièrement, le mouvement est au travail pour assurer en responsabilité cette transition. Le rôle qu'il sera mis à moi, cette heure, vous m'avez devant vous, je suis député depuis très peu de temps. Donc, évidemment que parmi les options possibles, j'en fais partie. Pour tout vous dire, ce n'est pas l'option qui est ma préférence. Mais le moment venu, si la question... Si vous êtes indispensable, vous irez. Si effectivement, ça se joue... Si c'est vraiment une différence incroyable, si c'est moi ou les autres options, et pour l'instant, effectivement, la réflexion devra se mener. Mais ce n'est pas l'option qui est ma préférence. En tous les cas, par contre, l'île pour la France insoumise, évidemment, nous y pensons. Et pour te dire, on ne fait même plus ce qu'y penser. Adrien Quatennens, nous avons sélectionné pour vous une question de notre partenaire dans l'instant politique qui est le site slade.fr. Adrien Quatennens, c'est brillant. Brillant et dangereux. C'est un vrai populiste, dit de vous, l'ex-député socialiste de l'île, Yves Durand. Ce terme populiste, vous le prenez comment ? Déjà, je ne connais même pas la personne qui m'adresse ses compliments. Mais en l'occurrence, pour moi, il y a une confusion souvent entre le terme de populiste et le terme de démagogue. Si on regarde la racine du terme, c'est clair que ça a été complètement dévoyé. Mais c'est finalement être connecté aux volontés populaires. Si c'est ça, être populiste, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais en l'occurrence, là, on sait bien que la manière dont c'est utilisé, c'est pour faire peur, pour nous mettre dans une même catégorie, par exemple, que l'extrême droite. Moi, je pense que, après, c'est à vous de le dire, c'est vous les observateurs, moi, je pense que je ne donne pas à voir quelque chose de déraisonnable, au contraire. Moi, j'essaye de faire sans cesse cette démonstration que les personnages excessifs, les exagérés, sont ceux qui sont en commande et que, compte tenu de diagnostic que nous nous posons et les solutions que nous proposons, peut-être falloir finir par se rendre compte que les raisonnables dans l'affaire, c'est nous. J'ai une dernière petite question. En 2022, Jean-Luc Mélenchon aura 71 ans et ce serait sa troisième candidature à la présidentielle. Est-ce que François Ruffin ne serait pas un meilleur candidat, finalement, plus proche des gens, plus en phase avec votre électorat ? Non, je ne le pense pas. Pour la raison que, moi, j'ai toujours dit, compte tenu du rôle de défricheur qu'il a eu et de la position qui est la sienne, de sa capacité à incarner la fonction présidentielle et y compris le régalien, Jean-Luc Mélenchon, pour moi, tant qu'il est dans le fameux jeu de cartes pour filer la métaphore, je pense que c'est la meilleure carte que nous aurons à jouer tant qu'il est dans le jeu. Adrien Quatenas, député de la France Insoumise du Nord, merci d'avoir été l'amitié de l'Instant Politique sur France Info.